Tu as peut-être remarqué que quand tu fais des photos d'animaux noirs, ces photos sont décevantes. Tu peux avoir l'impression que les détails sont perdus, que ça manque de contraste, ou que c'est trop sombre, ou au contraire un peu grisoui. Et peut-être même que ton appareil photo, il est très bon, et du coup tu ne comprends pas pourquoi ces photos ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Et je sais que ça peut être vraiment frustrant et décourageant, surtout si c'est ton propre animal qui est noir, c'est ton chat, ton chien, ton cheval, et que tu te dis juste « bon bah tant pis, il est noir et il n'est juste pas photogénique ». Ou alors ça peut te donner l'impression que tu ne sais pas utiliser ton appareil photo, ce qui n'est pas tout à fait le cas, et on va le voir dans cette vidéo. Dans tous les cas, tu peux faire des très bonnes photos d'un animal noir, seulement ça te demande quelques petites astuces pour éviter de te retrouver avec des photos soit trop plates, soit sans détail. Donc dans cette vidéo, je t'ai réunis mes astuces pour bien photographier tes animaux noirs, ou les animaux noirs que tu as envie de photographier, pour que tu puisses sortir cet effet « wow » de tes photos, malgré qu'ils soient noirs, et malgré que jusqu'à maintenant tu as un peu déçu tes photos. Et je te rassure tout de suite, il n'y a pas besoin d'être un expert dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a des astuces très simples, il y a des astuces plus avancées. Dans tous les cas, je te mets tout ici, et tu verras ce que tu peux prendre aujourd'hui. Alors avant de te donner les astuces, on va essayer de comprendre pourquoi tes photos peuvent te décevoir aujourd'hui si tu fais des photos d'un animal noir. La première chose qui peut arriver, c'est que tu vas te retrouver avec un animal, ça va juste être une tâche noire sur tes photos, et en fait tu n'auras plus la texture, tu ne verras plus le poil, tu n'auras pas des belles ombres et des belles lumières, et du coup ça te donne un côté plat, tu n'as plus la texture, donc c'est un peu raté. Autre problématique que tu peux avoir, c'est que tu arrives à avoir un peu de texture, ça ne te fait pas juste une tâche noire à la place de ton animal, mais le problème c'est que tout le reste est blanc. Tu peux avoir un ciel complètement blanc, un mur complètement blanc, enfin un arrière-plan qui est trop lumineux, trop clair, voire cramé. Et là malheureusement c'est aussi une photo ratée, parce qu'une fois que c'est cramé, c'est fini. Une problématique aussi que tu peux avoir particulièrement sur les animaux complètement noirs, et s'ils ont les yeux noirs c'est encore plus vrai, c'est des problèmes de mise au point. C'est-à-dire que ton appareil photo il n'arrive même pas à faire sa mise au point, ça va patiner, tu auras des photos floues, et ça aussi c'est une problématique assez courante sur les animaux noirs, on va voir comment ils remédient. La première chose qui va t'aider c'est de bien gérer ton exposition. L'exposition c'est en gros la quantité de lumière que tu intègres sur ta photo, et pour ça il faut bien régler ton appareil photo. Pour bien régler l'exposition, alors je peux te renvoyer à ma vidéo dédiée au sujet, sinon j'ai aussi une formation offerte qui te donne les bonnes bases là-dessus, avec les trois paramètres importants, ouverture du diaphragme, vitesse d'obturation, et sensibilité ISO. C'est les trois paramètres importants pour bien gérer la quantité de lumière que tu rentres dans l'appareil photo. Si aujourd'hui c'est très flou pour toi, c'est encore compliqué, j'ai une formation offerte qui t'amène pas à pas à régler ces trois paramètres. Je te mets le lien en description, ou au-dessus là je sais plus si on peut, mais sinon tu l'auras au-dessus aussi. Et la problématique quand on a un animal noir, c'est que si jamais aujourd'hui tu maîtrises pas ces paramètres, c'est-à-dire que tu fais tes photos en tout automatique, ou en semi-automatique, et que tu règles pas bien cette exposition par toi-même, et que tu laisses ça aux automatistes de ton appareil, lui, ton appareil photo, son seul objectif c'est de te faire des tons moyens, c'est-à-dire qu'il va essayer d'avoir une luminosité moyenne sur ta photo. Le problème c'est quand t'as un animal noir, ben pour lui le noir c'est pas normal sur la photo, c'est le gris qui est normal. Donc en fait il va monter l'exposition, t'auras un animal gris, au lieu d'avoir un animal noir, et tu vas te retrouver avec un arrière-plan qui est complètement cramé. Donc ce qui est très important quand t'as un animal noir, c'est de chercher à sous-exposer un petit peu ta photo, on va faire rentrer un peu moins de lumière, pour que ton animal noir il ressorte bien noir en fait, et pas gris. Et surtout que ça crame pas ton environnement, parce qu'une fois que c'est cramé, c'est-à-dire complètement blanc, t'as plus de texture, t'as plus rien, ben on peut rien faire en fait, même en post-prod, en étant très bon, c'est très compliqué de rattraper un environnement qui est cramé. Donc le secret ici, c'est de voir ton exposition, souvent tu as une réglette qui t'évalue à peu près l'exposition au niveau de ton chien, je te conseille de sous-exposer entre, allez, on va dire moins un, et là tu devras voir les bons tons, il faut pas non plus trop assombrir, enlever trop de lumière, parce que sinon ton chien sera complètement noir, et là on va dire qu'il est bouché, c'est-à-dire que là aussi t'auras plus de texture, ça va être juste l'attache noire, voilà, tout simplement, t'auras plus la texture du poil, tu vas pas distinguer bien ses oreilles, etc. Donc l'idée c'est de sous-exposer pour qu'il apparaisse pas gris, mais bien noir, mais pas trop noir, pour pas qu'il soit complètement bouché. Ouais, c'est toute la subtilité du truc, c'est pour ça qu'il s'allume au noir, c'est pas facile. Mais même comme ça tu peux avoir des difficultés, on va voir comment. Deuxième chose hyper 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 importante, c'est comment est ta lumière ? Pour photographier un animal noir, je te conseille d'avoir une lumière plutôt douce, c'est les lumières qu'on a en début de journée, en fin de journée, ou ça peut être une lumière donnée par une fenêtre par exemple, alors pas directement, mais voilà, une lumière un peu réfléchie, un intérieur avec un mur blanc par exemple, ça peut être des très belles lumières pour mettre en avant ton animal noir, ou bien en début, fin de journée, quand vraiment le soleil est bas, et que t'as une atmosphère très douce avec une belle lumière, c'est le meilleur moment pour photographier ton animal noir, et éviter d'avoir trop de contraste entre ton animal et l'environnement. Si possible, si jamais tu vois exactement d'où vient la lumière, c'est d'essayer d'avoir une lumière un peu rasante, c'est-à-dire une lumière qui vient raser un peu le poil, ça va faire sortir la texture du poil, c'est hyper sympa, et surtout si t'es un animal un peu poil court, le piège du poil noir, c'est qu'il peut y avoir un effet brillant, un effet un peu miroir, et le fait d'avoir une lumière douce qui vient raser les poils comme ça, ça va t'éviter cet effet miroir où tu vas avoir des taches de lumière dans les poils noirs, ça va juste faire sortir la texture du poil, ça va bien mettre en avant ses formes, ses poils tout simplement, ses yeux, ses oreilles, etc. Et ça va te faire une très très belle photo, juste une petite lumière rasante comme ça, assez douce, pas trop dure, et pas trop direct sur le poil pour pas avoir l'effet miroir. Comment est-ce qu'on fait ça ? Alors si t'as enlevé couché de soleil, en fait, c'est assez simple en fait, c'est que la lumière elle est déjà rasante par définition, donc là c'est pas mal, si tu as la lumière d'une fenêtre, c'est pas d'être directement dans le carré de lumière de la fenêtre, mais c'est de te mettre un peu à côté pour bénéficier de la réverbération en fait de la lumière qui vient raser comme ça un petit peu ton animal, c'est très sympa à faire. Autre conseil que je peux te donner, c'est de choisir un environnement, en tout cas un arrière-plan, qui est pas trop clair, pas trop lumineux. Pourquoi ? Parce que si ton arrière-plan il est trop clair, le problème c'est que tu vas avoir tellement de contrastes entre ton animal noir et l'arrière-plan que tu vas avoir une tâche noire pour ton animal, une tâche blanche pour l'environnement, et c'est un peu compliqué de photographier. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle la dynamique. La dynamique c'est la différence entre les noirs les plus noirs et les blancs les plus blancs de ta scène. Il faut savoir que notre oeil il est beaucoup plus performant que l'appareil photo. Notre oeil il voit environ une vingtaine, on va dire 20 IL d'écart entre les plus sombres et les plus clairs. Ton appareil photo il va en voir 11, 12, 13, donc quasiment deux fois moins que notre oeil. Donc dès que tu as beaucoup trop de contrastes entre deux éléments de ta scène, lui ton appareil photo il va pas pouvoir les photographier sur une même photo correctement. Il y en aura un bouché, un cramé, et ta photo elle sera finie. Donc pour limiter ce risque, comme t'as déjà un animal noir qui est par définition très sombre, il faut que tu choisisses un environnement qui est pas trop clair pour que ce contraste soit pas trop important et que ton appareil photo puisse gérer cette dynamique là. Autre conseil, tu peux oser avec un animal noir le fond noir. Et c'est hyper hyper classe, c'est ce qu'on appelle aussi du low key, c'est-à-dire que c'est une photo qui sera quasiment entièrement noire ou en tout cas très sombre. Et là tu te retrouves avec des photos très très classes, très épurées. T'as juste la texture, les reliefs qui sortent de ton animal et c'est très 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 élégant, vraiment. Mais c'est pas si difficile à faire, faut juste bien régler cette exposition, c'est le premier conseil que je t'ai donné, pour sous-exposer un peu et que le tout soit bien noir et pas que tu te retrouves avec un gris bizarre. Mais c'est très facile à gérer pour ton appareil photo puisque t'as pas de gros contraste. Et mon dernier conseil, alors là on va aller à l'opposé, c'est d'utiliser complètement un fond blanc et de jouer sur une ombre chinoise, sur une silhouette. Ça peut être très très classe aussi d'avoir un animal noir qui est découpé sur un fond blanc par exemple. Là on va pas forcément chercher la texture et le détail, du coup on va peut-être chercher juste une silhouette. Ça peut être très sympa. C'est peut-être mieux de profil dans ce genre de photos, mais ça peut te faire des photos très artistiques, très épurées, très très belles. Et pareil, c'est pas si difficile à faire que ça. Avec un petit coup de post-traitement après pour bien blanchir les blancs et puis bien assombrir les noirs, tu peux avoir de très belles ombres chinoises sur ce genre de photos. Mon mea culpa, au moment de monter cette vidéo, je me suis aperçue que j'ai complètement oublié de te parler de comment on règle les problèmes de patinage, de mise au point avec un chien noir ou un animal noir avec des regards très sombres. Et bien pour ça, il faut que la lumière éclaire un maximum le regard. Si tu as une lumière qui est orientée vers les yeux, vers le regard, tu vas générer beaucoup plus de petits contrastes et ta mise au point va beaucoup m'y accrocher. Voilà. Voilà, maintenant tu as quelques astuces pour bien photographier tes animaux noirs. Alors, il y a le premier qui est très technique du coup, c'est bien régler son appareil photo. Encore une fois, c'est quelque chose que tu ne connais pas bien, que tu ne sais pas encore bien régler ton appareil photo. J'ai mon cours gratuit que je te mets en description. Et le reste, tu peux le faire mais quel que soit ton appareil photo. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel pro, avoir des années d'expérience. C'est expérimente, ce que je t'ai mis là et puis essaye de trouver des petites astuces comme ça, tu verras que ton animal noir, il est hyper photogénique. Moi, j'adore photographier des animaux noirs. Je les trouve très très classes, très beaux. Alors, il y a plein de textures de poils différentes aussi. Donc, en fonction de la texture entre des poils courts qui peuvent refléter, des poils brillants, des poils mat un peu plus longs, etc. La lumière va beaucoup varier en fait l'effet, on va dire, sur les textures. Donc là aussi, expérimente différentes lumières, observe la lumière autour de toi et tu verras que ton animal noir, il est hyper hyper photogénique. Et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Tu sais que je m'inspire de tes idées, de tes problématiques, de ce que tu veux voir sur la chaîne. En parallèle, abonne-toi à mon compte Instagram. Je suis active quasiment tous les jours. On essaye de faire un live par semaine quand je peux, quand je n'ai pas d'intrévue. On est en live le mercredi soir à 18h. On fait des FAQ, on fait des lives un peu thématiques, voilà. Donc voilà, c'est par ici si tu veux me suivre sur Insta. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos de tes animaux noirs et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada